Alors monsieur le maire, vous avez fêté cette année en grande pompe vos 10 ans à la tête de cette ville, sans penser que l'argent dépensé, à cette occasion, aurait pu trouver meilleure utilité. Et en oubliant qu'être maire de cette ville, de 119 000 habitants, impliquez aussi que vous en soyez le premier magistrat. Un magistrat exemplaire, le premier représentant de l'État au niveau local, l'officier de police judiciaire, et qui dispose de pouvoirs évidemment exécutifs, et surtout des pouvoirs de police. En tant que maire, vous êtes donc chargé d'exécuter, évidemment, le budget voté par notre conseil municipal, mais aussi pourvoir à la sécurité de cette ville. Aussi, monsieur le maire, après presque 5 ans maintenant, pour moi, passé au sein de ce conseil municipal, et malgré mes nombreuses interventions dans cet hôtel de ville, qui a vu défiler pourtant d'autres maires plus soucieux de la sécurité de leurs concitoyens, et qui n'auraient jamais détricoté ce qui avait été instauré par un autre, je regrette que vous ayez toujours, il y a 10 ans, décidé de supprimer notre police municipale la nuit. Vous avez, d'un vulgaire geste de la main, juste tué un pan entier de la sécurité publique, qui était pourtant primordial pour cette ville. 10 ans après, le bilan, il est là. Vous qui aimez faire des bilans, pour tout, et surtout vous vous entourez de gens qui pensent tout savoir, et qui n'y comprennent rien en la matière. Alors, sans faire preuve de posture, et encore moins comme certains de concours, de réputation, l'approche autant politique que budgétaire sur le sujet de la sécurité, ne doit souffrir d'aucun sujet tabou, d'aucun manque de discernement. Bref, il faut faire le job, monsieur le maire, et ce budget n'en a pas non seulement d'une ambition en la matière, et ne constitue à aucun moment une quelconque réponse à la violence, notamment gratuite et aux incivilités récurrentes. Sans pour autant affoler nos habitants, la société dans laquelle nous vivons malheureusement est de plus en plus violente. Notre devoir au niveau local est d'y répondre. Cela fait notamment partie de vos attributions. Ce n'est pas en dépensant l'argent public de nos contribuables, dans des événements légitimes, je ne le dis pas, comme des colloques sur le mieux vivre ensemble, que vous allez régler le problème définitif des bandes de voyous qui oeuvrent et qui violentent nos concitoyens. Ce budget n'est donc pas, à mes yeux, une nouvelle fois conforme sur le sujet de la sécurité. Ce n'est pas à la hauteur de ce que les habitants aujourd'hui réclament. Car, monsieur le maire, au moment où votre groupe municipal explose, allez-vous maintenir votre refus de remettre en place une police municipale la nuit, ou allez-vous faire comme votre ex-premier adjoint, monsieur Liogé, pratiquer le retournement de veste ? Alors, répondre à la question de la sécurité de notre ville, Vous savez, par votre petite habituelle phrase, « J'ai regroupé la police municipale dans un même bâtiment, rue Chambière », c'est juste ne pas être lucide sur la situation. Avoir créé, vous savez, monsieur le maire, une maison des polices n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est l'organisation sur le terrain qui doit être repensée. Le contact, l'humain, c'est cela dont nous avons besoin pour prévenir la violence. C'est travailler main dans la main avec la population. Et les commerçants, qui souvent, ce sont eux qui règlent le problème devant leur établissement. Et puis, c'est aussi nous donner, je vais vous dire, les vrais chiffres de la délinquance et des violences, quartier par quartier, sans se résigner. En un mot, c'est faire preuve, monsieur le maire, d'un peu d'honnêteté, et surtout d'autorité en la matière. Voilà, moi, ce que je réclame, monsieur le maire. Je vous remercie.